T'as grandi dans un petit village à Beaufort, dans une commune située dans le Nord Pas-de-Calais. En 95, ton dogue de langue en poche, difficile de dire ton dogue de langue en poche, tu décides de quitter ton nord natal pour t'installer dans le sud et devenir steward. Et entre 2008 et 2010, tu rôtes tes premiers sketchs sur le métier de steward. Oui, c'est ça. En 2011, tu décides de monter à la capitale. Tu fais la connaissance de Françoise au Changeman Comédie Club et c'est là que tout commence. Et c'est là que tout commence. C'est les premières scènes ouvertes à Paris et j'ai mes petits sketchs. Mais je pensais que ça serait un hobby qui prendrait beaucoup de place dans ma vie. Parce que tu faisais rire déjà dans les avions, tes potes ? Oui, mais c'est les avions qui m'ont formé à ça. C'est-à-dire que les avions, c'est un public qui m'écoutait. Moi, c'était sur long courrier, donc c'était des vols de 10-15 heures. Donc j'avais le temps de faire du lien avec les gens. Ils avaient le temps de m'écouter et en plus, c'est un super public parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Et c'est ça. En fait, c'est les gens qui me disaient, tu as un don pour raconter l'histoire, tu ferais des gens, tu devrais faire du théâtre. C'est les gens qui m'ont achuflé ça, mais ça n'aurait pas été une... Ce n'était pas ton rêve de gosse ? Non. Ah oui ? Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce sont quand même les hasards de la vie et les échecs de ma vie qui m'ont fait rebondir, qui ont fait que j'ai transformé en faisant ça, en faisant ça. Mais ce n'est pas des rêves de gosse. Tu lances ton premier one-man show au sol et en vol, mis en scène par Régis Truquy. Truquy, on dit Truquy ou Truquy ? Tu parlais de ta vie de Steward, des anecdotes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés sur le métier. Est-ce qu'ils sont vrais ? Ah, en tout cas, tous ceux que je raconte, oui. Est-ce que quand tu es Steward, on a un amour dans chaque destination ? Alors, je ne parlerai pas au nom de tous les Steward, je parlerai au nom de moi de Steward. Oui, oui, oui. Et on finit par avoir des habitudes dans tous les pays où on va, parce qu'en fait, on y va tous les mois. Donc tous les mois, j'allais à Rio, tous les mois, j'allais à Bangkok. Donc on va chercher, par exemple, son produit vaisselle à Los Angeles, parce qu'il est meilleur. On achète son jean à Bogota, parce que c'est là qu'ils ont fabriqué les bons jeans. Et après, donc, c'est pareil pour les hommes. On a un, voilà. C'est génial. C'était rigolo. Tu parlais déjà beaucoup de ta maman et de ton enfance dans le premier spectacle. Elle était contente que tu sois à Stew ? Ils ont été fiers parce qu'ils se sont fait beaucoup de soucis, parce que je sortais d'une période de vie difficile avant de devenir Steward. Donc, c'était bien retombé sur mes pattes. Et puis, mes parents, à être du milieu modeste d'où je suis, du nord de la France, devenir Steward à la France, c'est comme si j'avais fait polytechnique. Bien sûr. C'est pareil. Il y a ça. Ils étaient fiers. Pour mon père, c'est comme si que je pilotais là-dedans. C'est pareil. Alors que je dis non, je t'ai rien mangé. Mais ils disaient, c'est pas réctorant. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'ils étaient très contents de ce métier. Ma mère m'a accompagnée souvent en vol, parce que j'avais la possibilité d'emmener mes proches. De l'emmener en busquette que tu as fait voyager. Et donc, j'ai emmené plein de fois ma mère. Tu participes à l'émission Recherche appartement ou maison, animée par Stéphane Plaza sur M6. Tu recherches un appartement. Oui. Et ton passage crée un effet boeuf. Tu parlais effectivement de hasard de vie, etc. Tu dis une phrase. J'ai un réel désir pour cet appartement. Ça me fait monter ma libido. Et cette phrase, ça devient une punchline. Elle est venue virale, oui, à ce moment-là. Et en plus, je m'étais très, très bien entendu avec Stéphane Plaza à ce moment-là. C'est un copain maintenant, c'est un ami. Oui, parce qu'au moment où je fais cette émission, lui commence à faire du théâtre. Parce qu'il a fait quelques pièces. Et moi, je commence à avoir mes vélétés de monter sur scène. Donc, on a un vrai point commun par rapport à ça. Donc, on s'est soutenus. On a parlé beaucoup. On a beaucoup échangé. Et c'est devenu un vrai copain. À cette époque, c'est toujours Steward. Tu enchaînes au Field, au Beau-Saint-Martin. Tu participes au concours des duels du rire dans le cadre du festival du printemps du rire en 2014 à Toulouse. Tu termines finaliste. Tu termines finaliste devant plus de 400 candidats. C'est quand même énorme. Janvier 2015. Tout va très vite. Tu reçois le prix coup de cœur du jury lors du festival de Valberg, Rigue en Montagne. Février 2015, tu gagnes la finale du tremplin de l'humour aux mains. Et tu fais la première partie d'Éric Antoine sur la scène du génie de Lille. Mars 2015, un mois après, tu es programmé au festival du printemps du rire. Et tu participes à la nuit du printemps sur la scène de Toulouse. Et là, c'est devant 7000 personnes. On ne se rend pas compte, mais c'est figurant. C'est que quelques mois. Tout va très vite pour toi. À quel moment tu te dis, bon, OK, il faut peut-être que j'arrête mon métier de steward parce que ça commence vraiment à prendre de la place et de l'ampleur ? Non, à ce moment-là, je ne pense pas. Et en plus, je suis tellement dans l'optique de la vie, c'est compliqué. Puis l'artistique, il n'y a pas plus aléatoire qu'une vie artistique. On n'a jamais eu une garantie de succès. Donc on se dit, peut-être que c'est comme un disque. Ça va faire un effet bœuf, puis ça va retomber derrière. Donc à aucun moment, je ne pense quitter les avions. Et d'ailleurs, pendant un an, je fais les deux. C'est-à-dire que je prends un congé sabbatique à Air France. Et je fais ma vie en parallèle, mais je fais les deux. Et je me souviens, il y a des fois où je rentrais de vol. J'étais allé à Singapour, j'arrivais à Paris, j'allais jouer. Et je repartais le lendemain à Beyrouth. Et au bout d'un an, j'ai fait un petit burn-out, comme ça s'appelle. Quand tu pleures parce que tu ne trouves pas ta deuxième chaussette, je pense que c'est un burn-out. En même temps, elle est tout le temps cachée, cette chaussette. Ou dans la machine qui les mange, non, mais quand même. Et du coup, je ne pense pas en faire un métier. Et au fur et à mesure, je me dis, quand même, il va à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Parce que, voilà, et puis en plus, j'avais pris un congé sabbatique à Air France. Donc à un moment, ce congé sabbatique s'arrête. Et il faut donner ça. Voilà, et donc à un moment, il faut se jeter dans le grand bain. Et je me suis jeté dans le grand bain, mais avec toutes les peurs primales que ça pouvait représenter, je n'étais pas très à l'aise avec ça. Il y a un...